bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance ça va pas être une guidance longue comme on fait d'habitude ça je vous le referai soit demain après demain c'est juste que là il ya des messages qui n'arrivent pas d'arrivée depuis hier avant-hier on me parle de nouvelles rencontres de crush etc donc du coup on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit j'ai réussi dans un petit micro normalement vous êtes censé bien m'entendre à partir de maintenant je l'espère je m'excuse si d'avant s'il y aura peut-être des petits bruits au cas où je faire attention de vêtements de cheveux à bref on est parti allez donc un message ce que vous avez pour le collectif là c'est quoi cette histoire que vous montrez depuis pas longtemps alors qu'est ce que vous avez à leur transmettre comme message là dans un premier temps ne pas de personnes donc ils sont bien célibataires c'est bien à ça que je pensais donc déjà ça vous permettra déjà de savoir si cette guidance fait pour vous ou pas si vous êtes seul ou accompagné ensuite donc là je vous parle également de personnes qui attendait qui ont attendu pardon me précise de le dire au passé donc qui ont attendu un certain retour et qui en fait ont enfin compris que dans cette vie là ça n'allait pas être cette personne là voilà ensuite à qui doit s'adresser s'il vous plaît j'espère que le bruit des cartes ça fera pas je suis désolée d'avancé le cas je trouvais je trouverai une autre solution donc oui là on vous annonce un événement attendu inattendu pardon je suis désolée comme des images depuis tout à l'heure j'essaye un peu de comprendre et ça vous pas ça vous paraît pas très clair je m'explique là j'ai des nouvelles rencontres pour certains bon je vais le dire ce que je pense que ça va parler à certains d'entre vous à qui ça doit parler mais en fait depuis tout à l'heure on me montre une image dans une sorte de librairie peut-être bibliothèque ce genre de choses là est en fait il ya un profil donc là je m'adresse à des énergies féminines il ya un profil masculin au loin ou une femme avec une énergie masculine suivant pardon je suis désolée je suis en train de capter en même temps suivant vos préférences voilà excusez moi et en fait il ya cette cette mini rencontre alors quand je dis mini rencontre c'est parce qu'il n'y a pas d'échanges je vois pas de grosses grosses discussions je vois peut-être des petites questions dans le sens où est ce que c'est ça où est ce qu'on trouve ça tatata voilà pour en fait aller un mini rapprochement mais en fait je vois que de votre côté vous êtes très intrigué oui donc là on me précise que la scène que je viens de décrire dans cette espèce de librairie ou de médiathèque c'est vraiment une synchronité supplémentaire pour confirmer à une personne confirmer que le message était bien destiné à cette personne là mais sinon prenez plus globale c'est à dire qu'on parle d'une situation donc un événement en extérieur quand je tiens extérieur c'est à l'extérieur de chez vous bien sûr dans un événement un endroit pardon public ça pulse en termes d'énergie où vous avez pu croiser le regard de quelqu'un voir quelqu'un au loin bref cette personne vous intrigue un petit peu il ya eu des mini échanges mais rien de très concret voilà on en est là d'accord ok donc pour certaines énergies féminines là ce qui vient de se passer c'est fait aussi pour certaines pour éveiller un petit peu les les petits quoi qu'il ya encore à l'intérieur de vous je vous explique cette rencontre a intrigué et a pu en fait créer un système de penser de croyance enfin ne l'a pas créé mais rattaché à votre système pardon deux croyances ou deux pensées vis-à-vis de rencontres alors j'ai creusé encore avec un autre après pour savoir ça mais en fait ça vous a intrigué parce que c'est différent on me dit vraiment ça et en fait en vous ça a déclenché quelque chose ce quelque chose pardon c'est venu perturber un peu votre paix intérieur dans laquelle vous étiez sans forcément comprendre exactement ce qui se passait donc là on est très bien en train de vous dire que c'est à vous de faire un choix je m'explique est ce qu'à partir de maintenant je vais être attirée par ce type de rencontre c'est à dire des ressentis différents de ce que j'ai pu connaître jusqu'à présent ou est ce que je fais le choix de garder comme référence ce que j'ai pu connaître dans le passé c'est bon on y voit plus clair donc concrètement ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya des énergies féminines qui avait pour l'habitude pour habitude pardon de ressentir certaines choses lors d'une rencontre et que c'était un peu pour elle le feu vert le feu rouge bref j'y vais j'y fais pas je sais pas trop bref ça déclenché quelque chose qui permettait une relation une potentielle relation voilà on va dire ça comme ça bref là vos ressentis ont été complètement différents et vous vous demandez du coup est ce que c'est mon nouveau détecteur qui s'est aligné avec le travail que j'ai fait ou non non je ne veux pas de ces ressentis je reste sur mes anciens ressentis j'espère que ça sera clair pour vous c'est clair dans les images mais à retranscrire c'est pas facile alors là c'est du coup pardon et là en fait c'est ça que vous avez besoin de faire ce choix là pour justement aller vers quelque chose de lumineux vis-à-vis des relations sentimentales donc là concrètement cette rencontre elle est juste là elle est faite pardon uniquement pour vous éveiller ça et vous éveiller ce questionnement d'accord donc là ça va être mis un peu au ralenti dans votre vie je m'explique il vient de se passer ça et là hop on rencontre une phase où les choses ralentissent les choses pardon vont un peu stagner c'est le temps que vous fassiez votre choix en fait donc le conseil qui vous donne c'est de vous tenir à distance de cet ancien fonctionnement que vous aviez c'est à dire je ressens beaucoup votre plexus donc je vais parler cash ça va sûrement parler à certains certaines pardon en gros quand vous rencontriez quelqu'un dans le passé jusqu'à présent ça vous éveiller des choses au niveau de votre plexus solaire donc pour certaines ça peut être ce qu'on appelle les papillons pour d'autres ça peut être un peu ces petits coups électriques un peu ce genre de choses là et là en fait ça a été complètement différent le ressenti se trouve vraiment plus à ce niveau là au niveau coeur et gorge pour moi j'ai même certaines qui ont comment on peut dire un peu la voix coupée dans ce genre de situation là donc là on est en train de vous dire faites votre choix entre est ce que je prends comme référence mes ressentis à une nouvelle rencontre ici ou est ce que je les garde ici et là c'est à vous de choisir et la meilleure solution le meilleur conseil qu'on vous donne c'est effectivement de vous fier à ces nouveaux ressentis que vous avez qui émanent ici dans le plexus ça peut éveiller aussi certaines choses donc oui on sent cette électricité on peut sentir cette alchimie mais ça peut être signe aussi que ça va remettre un peu en cause votre estime de vous votre confiance en vous le fait de croire en vous etc quand ça s'active à ce niveau là donc c'est vrai que de ressentir quelque chose qui est plus doux et apaisant à ce niveau là est complètement différent de ce que vous avez vécu avant mais peut être en effet une meilleure chose pour vous mais voilà c'est à vous de faire votre choix et c'est vraiment à vous de vous concentrer en fait sur ces ressentis pour savoir ce que vous vous préférez si vous me dites bien au final je préfère avoir ces petits papillons et cette petite électricité dans mon estomac c'est ok mais du coup ça veut dire que vous n'avez peut-être pas encore assez cheminée du coup là c'est bien ça on me dit de reposer une question donc on va aller voir j'ai envie de faire différemment j'ai un élan de nouveauté en ce moment de faire plein de choses différentes on est tous en train de se réaxer un pour préparer après le renouveau de du début d'année donc vous en faites pas si vous avez envie de changement de bousculer certaines habitudes et tout c'est normal c'est vous qui évoluez alors donc quels messages avez vous du coup à transmettre pour ces féminines s'il vous plait quel message du coup je peux plus chantonner maintenant vous allez m'entendre avant vous m'entendiez pas alors en gros on vous montre clairement que c'est comme une c'est comme une opportunité ça y est de prendre ce nouveau chemin sentimental pour vous de le saisir vraiment clairement me montre une corde en me disant c'est le moment de la saisir pour celles qui sont prêtes ok essayez ça comme ça ça va vous éviter d'avoir du pro dans les oreilles clairement on me repasse le même message voilà et voilà bon clairement c'est le moment de prendre soin de vous et de venir purifier justement ce petit ce petit ajustement j'ai envie de vous dire de vous faire réellement de vous faire réellement confiance sur vos ressentis que c'est pas parce que ce qui arrive à vous est nouveau et différent que c'est mauvais au contraire on essaye de vous faire comprendre que l'ancien schéma n'était pas forcément le bouton la bonne référence le bon émetteur je sais pas comment vous transmettre encore plus ça mais je pense que vous aurez compris le message alors est ce qu'on a peut-être un autre aussi c'était juste pour ça ok donc du coup on va leur demander qu'est ce qui va se passer pour ces féminines là si du coup elles changent un peu leur leur croyance leur référence là par rapport à ses rencontres qu'est ce qui va se passer pour elle là s'il vous plaît mais en gros ça va aller quoi justement c'est cet effet de nouveauté pour qu'on essaie de vous faire comprendre que ben justement ce n'est pas un bon chemin un bon cheminement pour vous qu'en effet c'est un conflit par rapport à votre enfant intérieur je m'explique votre enfant intérieur il faut le voir un petit peu sans filtre les enfants sont beaucoup plus expressifs sur leurs émotions sur leur façon de voir les choses etc sont plus brut en fait on va dire ça comme ça plus on grandit plus on va porter des schémas des croyances des choses en transgénérationnelle qui vont se réveiller le contexte de la société enfin bref tout ça va venir rajouter des bagages là en fait on vous dit que ce fonctionnement d'écouter votre plexus ses petits papillons ses petits coups d'électricité etc c'est à l'inverse de laisser s'exprimer votre enfant intérieur si vous vous basez uniquement sur votre enfant intérieur votre enfant intérieur va vibrer qu'avec le coeur donc quand c'est ok pour lui ça va vibrer ici quand c'est pas ok ça va vibrer là et là ce mode de fonctionnement on vous dit clairement que c'est du coup ça entrave un peu la liberté et l'expression de votre enfant intérieur parce que vous n'écoutez pas forcément le coeur donc forcément ben il n'y a pas eu encore cette magnifique rencontre de vous attendiez cette magnifique histoire d'amour parce qu'il fallait atteindre une certaine maturité sur justement la gestion et la reconnaissance de ses émotions et de ses ressentis aussi clair que ça ok est ce que du coup on pourrait savoir ce qui va arriver après ça serait bien ça alors une fois qu'elles auront fini de conscientiser travailler ça qu'est ce qui va arriver à ces énergies les féminines s'il vous plaît donc la période d'enfermement un peu obligatoire le temps de faire un peu le tri dans les émotions les ressentis j'en suis où je décide quoi je fais quoi là vous traversez vraiment tout ça voilà vous allez vous couper un petit peu un petit peu quand même du monde c'est la suite justement pour monter sur cette évolution par contre attention parce que c'est comme si quand je vous dis couper du monde pour le coup vous avez vraiment coupé de tout le monde c'est pas forcément la bonne solution c'est pas le bon compromis faut pas oublier de continuer j'allais dire vivre c'est très bateau mais c'est réellement ça en fait ce petit couac là il doit glisser sur votre chemin bien sûr vous pouvez prendre un deux trois jours le temps d'être en accord avec vos décisions vos ressentis ta 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 mais n'allez pas vous couper entièrement de l'extérieur donc cette reconnexion ce choix que vous allez faire du coup il va vous aider aussi à vous reconnecter à d'autres ressentis par d'autres ressentis j'entends vraiment aussi du côté sensuel pas sexuel sensuel votre sensualité parce que c'est comme si vous enlevez un capot sur vos ressentis profonds donc quand je dis ressentis profonds c'est sans on sera jamais semblé sûr à 100% mais vous voyez ce que je veux dire on passe à travers les couches de croyances de schémas répétitifs etc et du coup on arrive à l'authenticité de notre âme de ce qu'elle ressent et là c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire ça va bientôt se finir vous allez bientôt réussir vous allez faire les choses donc après est-ce que je peux savoir s'il vous plaît pour celles qui regardent ce message là on me demande juste de vous dire qu'il n'y aura pas le retour que vous espériez c'est à dire que là je vois des énergies féminines qui avaient l'espoir que ça soit la bonne personne que ça soit un homme là du passé que je suis en train de capter et de voir on vous dit très bien que cet homme là va emprunter un autre chemin au bout d'un moment et j'ai la reconfirmation encore ici voilà c'est ce qui devait se passer c'est ce qui était prévu ça ne devait pas aller encore plus loin que ça ne l'est aujourd'hui en termes de destinée de choses comme ça ce qui arrive à vous est encore mieux que ce que vous n'aurez imaginé donc là vraiment je parle pour des personnes qui ont travaillé sur elle j'ai pas de côté c'est étonnant j'ai pas eu de confirmation de lien d'âme aujourd'hui donc je ne peux pas vous dire si un lien d'âme dans cette histoire par rapport à cette personne du passé ou quoi mais on vous dit très bien qu'il ya autre chose de carrément mieux qui arrive et qui ne va pas tarder à partir du moment où vous allez vivre un peu cette renaissance du côté ce reboutage un peu émotionnel des références de voilà maintenant j'écoute ça quand je rencontre une autre personne qu'est ce qui s'est passé là pourquoi ok ça aurait pu arriver avant mais ce n'est pas arrivé avant pourquoi parce qu'il y avait encore certaines waouh je les ressens bon ben on va être plus clair certains sentiments que des énergies féminines pouvaient nourrir encore par rapport à une personne du passé et c'est en train de changer pour celles qui pourraient être amenées à se sentir coupables de se tourner vers quelqu'un d'autre ou de s'ouvrir à de nouvelles rencontres ou quoi que ce soit on vous dit non puisque justement en fait c'est le les prémices justement de ce nouveau nouvel élan nouvelle rencontre nouvelle ère pour vous etc donc c'est la bonne chose à faire donc ça ça vient d'illustrer ce que je viens exactement de vous dire non mais bon et on a toujours pas la suite c'est fou enfin je sais plus ce que je vous ai dit je sais plus ce que j'ai capté mais j'ai pas l'impression qu'on a encore la suite on a pas trop envie de prendre celui-là du coup c'est quoi la suite de l'histoire pour ces énergies féminines s'il vous plaît et ouais non c'était le seul message à faire passer bah écoutez j'ai pas la suite pour vous ils veulent faire les coquins ils veulent cacher mais voilà c'était juste une petite vidéo un peu parce que c'était important je pense de vous faire passer ce message pour comprendre ce chamboulement qui se passe à l'intérieur de quelques-unes d'entre vous en ce moment donc du coup dans le titre de la vidéo je mettrai pas le lien d'âme parce que je n'ai eu aucune confirmation de lien d'âme là on est hors hors contexte pour le coup donc en tout cas bon courage à vous chère énergie féminine qui vivait ça en ce moment faites les choix avec votre coeur et tout ça ça ira je vois juste ça comme un petit reboutage pour vous pour vous réaxer encore mieux pour la suite et c'est vraiment cette atmosphère là donc en tout cas j'espère que ça aura été clair parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'images et quand il y a beaucoup d'images c'est compliqué des fois pour moi de vous transmettre certaines choses d'ailleurs on est en train de me montrer donc je pense qu'il y en a parmi vous qui aiment un peu tout ce qui est côté féerique magie tout ce qui va être voyance vous me direz oui on regarde des vidéos mais au-delà de ça qui ont un petit côté passion vous verrez c'est le genre de personne enfin vous verrez vous voyez pardon c'est le genre de personne qui peut aimer Harry Potter Marie Poppins je sais pas pourquoi je dois dire Marie Poppins mais voilà tout cet univers féerique ça va aussi être une synchronicité pour vous qui regardez la vidéo bon voilà je vais m'arrêter est-ce qu'on a d'autres j'ai le 1 et le 38 donc soit 138 soit 138 je ne sais pas pourquoi pareil ce sont des synchronicités on me montre également une étoile on me montre une étoile de Sirius pour ceux qui connaissent aussi ça peut être une synchronicité et est-ce qu'on a d'autres synchronicités du coup ou est-ce qu'on est bon pour aujourd'hui on me montre un bateau un espèce de voilier avec un homme dessus donc possiblement soit cet homme du passé aimait les bateaux soit c'est la rencontre que vous avez faite qui est autour des bateaux je n'en sais rien voilé voilou pour aujourd'hui en tout cas je vous souhaite une très belle journée et puis du coup je ferai une prochaine guidance demain ou après demain comme on fait à notre habitude avec énergie féminine énergie masculine en tout cas je vous souhaite une belle journée et à bientôt mouah